Musique Et yo les bros j'espère que vous allez bien C'est Fitz, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Super Dragon Ball Heroes On va essayer aujourd'hui d'aller invoquer ensemble sur Super Dragon Ball Heroes Et entre guillemets de prendre notre revanche par rapport déjà premièrement à la première vidéo en vocation Si tu n'as toujours pas vu je t'invite à aller la voir dans laquelle j'avais essayé d'invoquer Pour Badakiss J4, secret rare et ça ne s'est pas très bien passé Enfin je m'en suis quand même sorti avec une secret mais ce n'était pas du tout celle que je voulais Mais alors le pire c'est hier, pour ceux qui étaient là sur le live hier on a dû faire je ne sais pas peut-être une trentaine Peut-être un peu plus de tickets même et on a absolument rien eu, mais genre rien, rien du tout Genre je crois que j'ai eu une carte 4 étoiles sur tous les tickets donc franchement c'était pas folichon du tout, du tout Alors on va se rendre directement dans la boutique de Super Dragon Ball Heroes Et aujourd'hui les gars je vais vous montrer pourquoi on va essayer d'aller invoquer Alors déjà comme tu peux le voir ici on a 38 tickets normaux et 13 tickets rares Alors oui, 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 oui je vous le dis, j'ai farmé un petit peu, j'ai avancé dans le mode story Pourquoi ? Parce que je suis obligé en fait tout simplement parce que sinon les modes arcade sont compliqués Comme tu peux t'en douter quand tu n'as pas assez de cartes pour avoir des possibilités c'est compliqué Actuellement j'ai que 160 cartes sur les 1100 et quelques Donc ça veut dire j'ai genre 10% des cartes Donc forcément quand tu as un dixième des cartes c'est un petit peu compliqué Alors sur quoi on va essayer d'invoquer dans un premier temps On va invoquer nos tickets classiques bien sûr Donc on va faire 8 singles et après on fera 3 multi Donc j'ai bien envie d'essayer de récupérer ce végéto blue qui est excellent les gars Ce végéto blue qui est juste magnifique Il y a également ce portail qui est très intéressant avec le végéto kayoken Mais aussi, attendez je vais vous montrer le grand prêtre en support Qui est l'un des meilleurs supports, en plus c'est un support spé du jeu Donc très intéressant On a également, comme je te l'avais dit la dernière fois je crois que c'est ici Voilà le padak et c'est J4 qui est ici, qui est très 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 intéressant Ici ça l'est peut-être un petit peu moins tout ça Encore que le végéto SSJ3, enfin le végéto SSJ3 il est ouf Le végéto SSJ3 est juste oufissime aussi Ah, est-ce qu'on ne tenterait pas également un peu de végéto SSJ3 dans la vidéo ? Moi je ne sais pas, on va voir ça Il y a également, j'ai bien envie d'essayer de vous, je ne vais pas vous mentir J'ai bien envie d'essayer de tenter Par exemple ici c'est même pas tellement les secrets Encore qu'il y a quand même Goku ultra sain et fou qui sont excellents Mais il y a ce Gogeta là, ce Gogeta 4 Je kifferai réussir à l'obtenir L'ensemble 2 également qui peut être sympa Avec le Saiyan Maléfique Et bien entendu le Kula Le Kula pardon qui est ici Et le Goku Migate aussi Donc des très bonnes cartes On ne va pas invoquer sur la promo Écoutez, je vous propose qu'on va changer un petit peu On va faire des singles un petit peu partout dans les ensembles qui nous intéressent On va commencer avec peut-être 3-4 singles sur le portail Ensemble 1 Et on commence avec un Vegeta Xeno Donc comme d'habitude les gars, si vous n'êtes pas encore abonné Et que vous êtes sur la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner les frérots, c'est gratuit Et comme ça, vous ne le préparez pas les prochaines vidéos de Super Dragon Ball Heroes Et j'espère que celle-ci vous plaira comme d'habitude Alors, pour tous ceux qui voudraient voir les redifs de live Là où on va avancer en fait dans les modes arcade, etc Elles sont disponibles dans la playlist dans laquelle se trouve cette vidéo Et ça sera également référencé en fin de vidéo La playlist Super Dragon Ball Heroes Vous avez les redifs de live Allez, on part sur 3 petites singles ici déjà Et nice, un petit Trunks GT qui peut fusionner en Gotenks Ça peut toujours être sympa Alors, il se passe quoi quand il est fusionné ? Niveau de puissance x2, récupération total d'endurance à chaque manche Bon, c'est assez classique pour les fusions Globalement, c'est toujours ce qui se passe en fait Plus ou moins pour les fusions Donc c'est assez intéressant Parce que les fusions, c'est des cartes que tu peux utiliser comme ça Qui sont des cartes à une, deux étoiles Allez, on va faire une dernière single sur le portail Et ça serait une petite pan de Dragon Ball GT aussi Donc pour l'instant, pas vraiment de chance Sur le portail Ensemble 1 On va switcher, on va les faire sur l'Ensemble 2 Tiens, on va les faire des singles sur l'Ensemble 2 Donc on va mettre 4 singles sur l'Ensemble 2 Et après on passera au multi-invocation Putain, elle est belle cette carte de Goku Elle est vraiment stylée la carte de Goku Là, c'est une étoile Après bon, c'est les cartes qui sont plus récentes C'est aussi pour ça, on va pas se mentir Qu'elles sont un petit peu plus jolies Les cartes plus récentes en général sont un peu mieux dessinées En tout cas, je trouve Allez, deuxième single Un petit Vegeta, là aussi, il est assez classe Par contre, pour l'instant, on n'a rien de bien grandiose Après, on va pas se plaindre On est qu'au début des invocations Il y a largement le temps d'avoir ce qu'on veut encore Goku, deux étoiles Alors, l'objectif, ça serait au moins de repartir avec une Secret de la vidéo Je vais pas vous mentir avec Oh, elle est classe Avec tous les tickets qu'on a Si on repart sans Secret, ça va être compliqué Putain, mais super belle la carte ici de Vegeta Donc une SPA4, 3700 PV C'est énorme 3700 de puissance, c'est ok Donc il peut faire une attaque triple Ouais Si l'attaquant cible l'attaquant ennemi Il y a l'endurance la plus basse Pour stun, ça peut être ok Au début du combat, plus 2500 de garde Non, plus 2000 de garde Récupération totale de l'endurance Si trois alliés ou plus ont la même capacité Oh, c'est fort ça C'est fort ça, la capacité guerrier élu Parce que du coup, si tu joues avec trois alliés Qui ont guerrier élu Et bien, tout le temps, vous allez avoir la récupération totale de l'endurance Ok, je connaissais pas cette capacité Donc c'est très intéressant pour le coup Très bonne capacité Ok, on va partir sur les multi-invocations Oh, j'ai failli invoquer sur ce portail J'ai failli invoquer sur ce portail Écoutez, je vous propose qu'on commence par Est-ce qu'on commencerait pas par l'ensemble 7 en vrai ? Pour se donner la petite revanche par rapport au Badaq C4 Allez, on sait jamais Multi-invocation les gars sur l'ensemble 7 Il n'y a pas de secret Il n'y a pas de secret Mais il y a quand même des cartes qui peuvent potentiellement être intéressantes On voit notamment un Gata Isamasu Alors, on a un petit Gohan 1 étoile La carte, allez, ok, sans plus Tenshinan 1 étoile Chun Chun Goten Goku GT Le Zamasu fusionné CP Donc je rappelle, un CP C'est des cartes événements Donc qu'est-ce qu'il fait Zamasu ? Il a un mode dessin Ok Durant la phase de combat de niveau de puissance Plus 1000 Oui, d'accord C'est le même mécanique que ce genre de carte Ok, ok Donc pas super, super intéressant je trouve En tout cas, je n'en avais pas trop d'accord Dans l'utilisation par contre, on a également eu un Gotenks 3 étoiles Je ne sais plus si je l'avais ce Gotenks là On a un nouveau ou pas dessus ? Ouais, on a un nouveau, je ne l'avais pas Donc qu'est-ce qu'il fait ce Gotenks ? Si il est attaquant et que l'attaque spéciale est dispo Attaque l'ennemi verrouillé, augmente fortement la vitesse d'IC de la cible Ça c'est pas mal à vrai dire Elle a combien l'attaque SP ? Elle est à 6, ok Si il tourne un ennemi en l'attaquant, plus 5000 de puissance Sachant que c'est répétable Si la puissance d'un membre de l'équipe est inférieure à sa valeur initiale Une restauration à sa valeur initiale Les dégâts infligés à l'ennemi x2 C'est pas mal quand même Il est pas mal ce petit Gotenks là Et après on a un Yamcha et un Piccolo et une étoile Donc autant vous dire que ce n'est pas spécialement intéressant Par contre on a eu quand même énormément de doublons là On a eu énormément, énormément de doublons Ensemble 6 maintenant je pense Pour essayer de taper le Végétau ou le Grand Prêtre Pourquoi pas, ça pourrait être sympa Allez, c'est parti pour la multi-invocation sur l'ensemble 6 Et... Toujours pas de secret Toujours pas de secret les gars Alors on a un Goku qui est magnifique là Un Goku enfant GT Enfin Goku enfin GT Goku GT Qui est vraiment très beau Vraiment très beau Goku Super Saiyan Egalement le Goku Super Saiyan 2 Un petit Gohan enfant Donc c'est la première fois que j'en ai une carte de Gohan enfant comme ça De l'époque Namek Un Végéta Xeno Ah Nice Ah ça par contre c'est très 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 bon C'est un Végéta Xeno qui fusionne en Xeno-Gogeta A partir de mon jeu S'il fusion avec Pantain Niveau de puissance x2 Récupération totale d'endurance à chaque manche Énergie de héros Et puissance et garde x2 Je pense qu'il est mieux que le Gogeta Que j'ai actuellement qui fusionne J'aurais tendance à dire Qu'il est peut-être mieux Après bon Il faut un Goku Xeno Super Saiyan Je suis pas sûr d'en avoir actuellement Tantus génial Frost Un Whis 2 étoiles Waouh Zeum C'est un C'est un sbire de slug Si je dis pas de bêtises Il me semble que c'est ça Ok bon Sans plus hein La multi-invocation Sans plus on va pas se mentir On n'est pas On a pas un coup de chance là pour l'instant Il nous reste 10 tickets Est-ce qu'on tente l'ensemble 1 ? Est-ce qu'on tente l'ensemble 1 ? Est-ce qu'on tente l'ensemble 3 Pour le Végéta XSJ3 ? Et bah t'sais quoi Je vais tenter le Je crois que je vais tenter le Xeno-Gogeta Ah sinon il y a le Gogeta XSJ4 ici Allez On tente le Végéta XSJ4 les gars Allez c'est parti Sur l'ensemble 8 du coup De Super Dremoli Oh Et c'est une blague C'est une blague On a eu double secret Mais on a eu un doublon C'est une blague Doublon de secret les gars Mira 2 étoiles La carte elle est magnifique De Mira Oh je suis deg Je voulais le Gogeta XSJ4 Moi je voulais pas le Roi Végéta Alors si attaquant à partir de manche 2 Passe en mode Chain Run Chain Run sombre Durant ta phase d'attaque Inflige dégâts Ou dégâts d'endurance Donc en fait ça va dépendre De ce que tu choisis J'imagine Puissance de vœux max Et merci à Franck Pour l'abonnement Puissance de vœux max Moins 50% Garde à l'équipe ennemie Ok donc ça C'est si on arrive à faire La mécanique de vœux au maximum Donc on arrive à moins 50% De garde à l'ennemi C'est bien ça Une fois Une seule Alors non La puissance de garde c'est une seule fois Une seule carte Chain Run Chain Run sombre par équipe Ah d'accord On peut mettre qu'une seule carte comme ça Ok Si attaquant à la fin de la phase de combat De niveau de puissance Forte augmentation Pour cette manche De la vitesse IC De tous les ennemis Ayant au moins 12 000 puissance Oh c'est pas mal ça par contre Ça ça me sent pas trop mal en PVP Bon après c'est 12 000 de puissance Ça va pas concerner tout le monde Mais pourquoi pas Alors par contre ce qui est terrible C'est qu'on l'a eu deux fois Dans On a eu un Goten qui fusionne également Ce qui est terrible C'est qu'on l'a eu deux fois Dans la multi please Oh Mais attends Ça va me faire combien de tickets Un double on de secret Oh j'ai eu 46 morceaux Wow Je me demande combien de morceaux j'ai les gars Attendez On va checker combien de morceaux on a Oh j'ai 92 morceaux Wow Oh la violence Oh c'est la violence Ok bon On a eu au moins une nouvelle secrète Donc ça fait plaisir Il nous reste les tickets rares Les mecs à invoquer Et suivant On ira peut-être acheter De quoi refaire une multi Avec les morceaux de tickets Normalement on devrait pouvoir Si on a des doublons ici Écoutez on a 13 tickets Donc je vous propose Au pire des cas Ce qu'on peut faire Qui peut être sympa C'est on invoque sur tous les portails C'est quoi Je vais invoquer sur tous les portails On verra bien ce que ça donne Allez Premier single sur l'ensemble 1 Un petit goassu qui tombe ici Donc goassu 3 étoiles j'imagine Ouais C'est le goassu qui permet de survivre ça non ? Non pas du tout Pas du tout d'accord Donc c'est un petit goassu Je pensais que c'est le goassu Qui permettait de survivre Quand on avait un chaos Mais en fait non Donc ensemble 2 Je sais pas trop ce qu'on peut récupérer Sur ensemble 2 comme ça Oh Il est classe Il est super classe le VGX ici 4500 puissance S'il effectue une attaque spéciale Augmentation des dégâts infligés à l'ennemi Ok 6 niveaux de puissance de l'équipe Et à 4000 ou plus Puissance et garde x2 répétable Oh c'est fort ça répétable Oh répétable c'est fort ça Bon après Puissance et garde x2 Le problème c'est que Ok pour la puissance c'est bien Mais bon pour la garde au début Il a que 1000 quoi Donc Mais par contre la puissance x2 D'entrée de jeu ça peut être sympa Surtout qu'en fait Bah autour 2 du coup Tu te retrouves à 18000 de puissance Donc c'est ok Ok c'est une carte sympa quand même Le VGX là Pour le coup Oh C'est une 4 étoiles ça Ça c'est une 4 étoiles Goku et ses giblous 7500 de puissance A partir de la manche 3 Si attaque et que ton avatar de héros Est dans ton équipe Invoque et râler depuis l'espace Donc ça marche avec Ça marche avec L'avatar de héros tout simplement Attaque l'ennemi Après avoir annulé sa garde Et sa réduction de dégâts Ça c'est fort également Ça c'est fort également Annuler la garde sur certains Sur certains boss Ça peut être très 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 sympa Allez un petit ticket ici également Zamasu Ok Bon écoutez les mecs On va plutôt ce qu'on va faire C'est plutôt aller acheter On va plutôt aller acheter Un ticket rare Et on va faire une multi On va faire une multi De tickets rares Donc je peux aller acheter Un ticket rare Comme ça je peux échanger Hop Voilà ça me coûte 50 morceaux Ok Et ce que je vais faire C'est que je vais faire une multi Hop Tirage de sorte de carte Je vais faire une multi De tickets rares les mecs Je vais faire une multi De tickets rares Sur le portail numéro 6 Parce que j'ai aucune secret Dessus Donc moins de chance d'avoir des doublons Allez Souhaitez moi bonne chance les gars Végéto ou le grand prêtre Végéto ou le grand prêtre S'il te plaît le jeu Végéto ou le grand prêtre Putain en fait Ce qui est terrible tout à l'heure C'est qu'on a eu double C'est ça qui est terrible C'est qu'on a eu double secret En fait la même Si j'avais eu Gojta 4 On était au top Bon après c'est quand même bien On a eu une secret Mais Allez Multi de tickets rares les gars Multi de tickets rares Oh Et on a eu les deux On a eu les deux On a eu et le grand prêtre Et Végéto Nice Ça ça fait plaisir par contre là On est sur un gros 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 hub Du compte Avec du coup Ce portail qui a été braqué Braqué Qui a été braqué Nice Ça fait plaisir Donc le Végéta qu'on a eu tout à l'heure Un doublon Trois étoiles Waouh Golden Freezer CP Il est magnifique Putain nice les gars La chance qui tombe à la fin Ça fait plaisir Du coup On ira tester tout ça On ira tester tout ça en live Demain Par rapport à la vidéo Ça sera demain le live Puisqu'aujourd'hui Normalement ça sera un live Sur Dragon Ball Legends Au moment où vous verrez Le jour où vous verrez cette vidéo Donc Golden Freezer CP Qu'est-ce qu'il fait Si cet attaquant Et les points de vie Sur 50% en moins Il annule une attaque ennemie Il contre-attaque ok Si la contre-attaque A fonction Moins 1 d'énergie de héros Ok Si cet attaquant Réduit fortement l'endurance De tous les attaques De tous les attaquants De l'équipe ennemie Donc c'est une C'est une attaque Qui a la contre-attaque C'est une carte Qui a la contre-attaque C'est pour ça qu'il est intéressant Le Gohan Et pour une fois Que je vois un Gohan Que je vois un Gohan Plutôt classe Bon malheureusement C'est le Gohan de DBS Quand même C'est pas le ultimate Gohan de DBS Mais la carte est quand même Plutôt classe Si cet attaquant Et TPV Ah il a la contre-attaque également Si on arrive à contre-attaquer On met moins de 2000 De garde à la cible Donc je trouve ça moins bien Que Golden quand même Au début du manche Si l'endurance est au niveau danger Reste entièrement endurance une fois Donc ça c'est sympa Empêche l'équipe ennemie De bénéficier de l'effet D'attaque coop Parfait Ok Bon pas ouf Le grand prêtre les gars Le grand prêtre Par contre ça C'est vraiment 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 très fort Une seule carte P par équipe Annule les attaques ennemies Pas d'endurance Donc les attaques ennemies Qui vont le cibler lui Donc le grand prêtre N'a pas d'endurance Il peut attaquer à chaque fois Et à chaque fois Que tu vas le mettre En position d'attaque Le grand prêtre Plus 30 000 de puissance Pour tous les attaquants De ton équipe On peut le faire que deux fois Dans un combat Mais Est-ce que vous vous rendez compte Plus 30 000 de puissance Pour tous les combattants de l'équipe Est-ce que vous vous rendez compte Est-ce qu'on a besoin D'en parler Très sincèrement Est-ce qu'on a besoin D'en parler Effet de soutien aucun Donc il n'a pas d'effet de soutien Parce que son effet d'attaque Est très fort bien sûr Donc très bonne carte Le grand prêtre Très 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 bonne carte Un champ à 3 étoiles également Donc il a un mode super énergie Qui enlève du niveau de puissance A la cible ennemie Si PV d'équipe Sans en faire à 50% Au moins début du manche On y reste sans endurance Ok pas ouf Et par contre lui les gars Le végétaux Kaioken Le végétaux Super Saiyan Kaioken Ça par contre C'est très 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 bon 7500 de puissance L'aspect A8 Le sabre spirituel Contre enchaînement Invincible Kaioken de Super Saiyan Alors Il a également Cette mécanique S'il est en phase d'attaque Et qu'il se fait attaquer De pouvoir empêcher une attaque Et de contre attaquer S'il contre attaque Il va faire des dégâts d'endurance Critique A l'adversaire Donc il risque de le stun Donc ça c'est très bon Il peut le faire qu'une seule fois Par contre la contre attaque Ensuite Si le niveau de puissance De ton équipe Est à 15 000 Ou plus Il va infliger des dégâts Supérieurs à 2 Il va annuler L'étourdissement Et réduire fortement La vitesse d'IC Et donc dans ce cas là Tu vas pouvoir a priori Valider ton attaque spéciale Mais avec les dégâts x2 Sachant qu'il a un bon niveau de puissance C'est très 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 fort Imagine Couplé au grand prêtre Par exemple Qui va lui monter Sa puissance à 30 000 C'est Enfin 2 30 000 Les dégâts x2 C'est incroyable C'est juste incroyable Et alors on a eu du 4 étoiles aussi derrière D'ailleurs On a eu le Goku Xeno Qui fusionne avec le Vegeta Qu'on a eu également Donc ça c'est très bien Parce que comme je te disais Je pense qu'ils sont mieux Que le Je pense que le Goku Xeno Ici Est mieux que mon Goku Xeno Est mieux que mon Goku Xeno Est mieux que mon Goku Xeno Même si bon De manière générale De toute façon maintenant Je ne sais pas si je vais les garder Avec Végétaux et le grand prêtre A partir de la manche 2 Si fusion avec partenaire Niveau de puissance x2 Récupération totale D'endurance à chaque moment Je pense qu'il est mieux Je pense qu'il est mieux Il ne me semble pas que le Goku Xeno En fait Le Goku Xeno A la récupération Il a l'énergie du héros aussi Mais je ne crois pas qu'il ait la garde x2 Il me semble qu'il n'a que la puissance Bon A confirmer A confirmer A confirmer Les topos du coup Qu'on avait déjà Qu'on a eu en doublon Qui sert à A jouer notamment Avec Deji Ren Pour des effets d'unité Et bien écoutez Ça fait extrêmement plaisir On a eu beaucoup de chance Attendez est-ce qu'on peut se faire On peut se faire une dernière multi On peut se faire une dernière multi Les mecs De Ticket Normaux Donc on va le faire On va le faire On peut se faire une dernière multi De Ticket Normaux Imaginez Imaginez un seul instant Le braquage complet Genre Imaginez un seul instant Ça serait incroyable Parce que là déjà On s'en sort très très bien Du coup avec le Végétau Le Grand Prêtre Vraiment on a un gros up du compte Moi j'ai envie d'essayer D'avoir le Gogeta SSJ4 De cet ensemble je crois Allez Allez c'est parti Le but c'est d'avoir le Gogeta SSJ4 4 étoiles La multi en vocation On a pas eu le Gogeta SSJ4 Mais on a une autre secrète rare les gars Le Migate Oh je sais pas ce qu'il fait Je connais Je sais pas ce qu'il fait les gars 8500 de puissance Si il effectue une attaque spéciale Augmentation des dégâts infligés à l'ennemi Il peut passer en super explosion Si on le fait au max On va augmenter les dégâts On vole 5000 de puissance à la cible Sachant que c'est répétable Dégâts x3 au début du combat Mais puissance et garde passe à 1 La fin de la manche 2 Ah ouais Donc en fait En fait le délire c'est Manche 2 faut tuer quoi Faut tuer manche 2 Parce que sinon après Il a plus de puissance et de garde Alors après on peut remonter ça Avec certaines cartes Notamment le Goku Blue Qui peut remonter ça Ou par exemple le Gataille Qu'on a vu tout à l'heure Qui peut remonter pour une manche A 10 000 genre Mais ouais En tout cas c'est bien stylé D'avoir une secrète en plus de Migate Un Gogeta CP également Alors qu'est-ce qu'il fait ce Gogeta ? 5700 de puissance déjà Très très fort ça 3200 PV c'est très bon si Si l'attaquant à partir de manche 2 Il passe en mode super point du dragon Si pleine puissance Récupération d'endurance Glisse pour plus de dégâts Ouais ok Donc il peut récupérer son endurance Si tu as utilisé l'attaque spéciale ultime Plus de énergie de héros A l'équipe avant la phase de préparation Ok Empêche l'équipe ennemie d'accroître Son niveau de puissance de 2000 ou plus Une manche Ok Sympa Sympa quand même le Gogeta Sympa quand même le Gogeta Bon bah Voilà les gars On a eu de la chance On a eu de la chance Autant hier dans le live On avait pas eu de chance Et dans la vidéo La première dans la vidéo On avait pas eu spécialement de chance Mais là par contre On a eu énormément de chance Donc 4 secrètes Le roi Vegeta Le classique Pas le masqué Le grand prêtre Vegeto Kayoken Et Migate 4 secrètes rares Dans cette vidéo les frérots Ça fait extrêmement plaisir La vidéo en vocation la plus folle De Superdramboly Rose Elle est ici J'espère que la vidéo vous aura plu C'est clair comme d'hab Je compte sur vous pour laisser un petit pouce bleu Vous abonnez bien sûr Si c'est pas encore fait Moi je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Portez au bien les gars Bye bye tout le monde